En l'image du montreur d'ours du Moyen-Âge, les animaux enchaînés, l'anneau dans le nez, les coups de bâton, les défilés en plein soleil, ça ne doit plus exister. Je me bats depuis 20 ans pour que ça n'existe plus. Alors c'est pas à moi qu'il faut faire un procès aujourd'hui. Les choses sont claires, on peut y aller. Merci beaucoup. C'est ce qui s'appelle mettre les poings sur les i. Depuis plusieurs mois, Frédéric Cheneau est habitué à cet exercice, puisqu'à chacune de ses sorties, des associations de protection des animaux manifestent pour que ce genre de spectacle soit interdit. Aujourd'hui, Valentin, un ours de 10 ans élevé en captivité au Canada et nourri au biberon, est au centre de toutes les attentions. Et comme à chaque fois, il y a les pour et les contre pour qui le spectacle est cruel. Cruel dans le sens où c'est pas la place d'un ours d'être ici en plein soleil, en pleine journée, sachant que l'ours est plutôt un animal nocturne et qu'on le fait travailler alors qu'il est pas fait pour travailler. C'est un animal qui est en cage en permanence et en fait les gens, tout ce qu'il y a derrière, ils le voient pas. Donc pour eux, là, l'ours il est content, il a mangé du marshmallow, la vie est belle, mais en fait ça se passe pas comme ça, mais les gens se posent pas la réflexion jusqu'au bout. L'ours n'est pas maltraité, on voit qu'il y a une fusion avec son maître et je trouve dommage que les gens fassent justement tout un tas d'esplandres pour ça. C'était super, on voit que la bête, elle a l'air en pleine forme, elle a l'air qu'elle est pas mal traitée, ni quoi que ce soit. Frédéric Chénaud rappelle même qu'il a sauvé son ours d'une mort certaine et qu'il faut donc savoir faire la part des choses. Est-ce qu'on va aller vers une interdiction totale ? Je ne pense pas. Une interdiction partielle, c'est possible. Et je vais pas dire que ce serait souhaitable, mais que la réglementation soit un petit peu plus sévère, pourquoi pas. Il faut que les choses soient claires, il y a encore des animaux qui sont pas forcément dans des conditions idéales, donc c'est pas forcément un mauvais combat, mais il faut quand même faire un petit peu le tri, je crois qu'il faut être raisonnable. Mais ce n'est pas aujourd'hui que les deux camps se réconcilieront, deux camps et une polémique qui fait autant de publicité à l'un qu'à l'autre.